Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre 2023. Allez, regarde ce qu'il se passe dans votre vie sentimentale les Verseaux pour ce mois de décembre. Verseau sentimentale décembre 2023. Verseau sentimentale décembre 2023. Valet d'épée. Oh, intéressant. Intéressant. Valet d'épée et cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, l'idéal. Le cavalier de coupe, ça peut annoncer l'arrivée de quelqu'un. Oui, c'est une nouvelle rencontre, un nouvel amour, une invitation. C'est possible. Alors, je vais quand même le dire. Parfois le cavalier d'épée, s'il était inversé, je pourrais dire que c'est quelqu'un de rusé, qui flatte, qui ment. Pour arriver à son but. Mais on n'en est pas là. Je dis ça parce que j'ai le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne. Voyez. Le valet d'épée communique. Le valet d'épée, il communique. C'est la réflexion, c'est la communication, c'est l'ébullition mentale. C'est ça le valet d'épée. Alors, il est possible... ... ... ... ... ... ... ... ... Le valet d'épée, il peut vous inviter à vous mettre dans son énergie, d'être enthousiaste, dans votre envie de rencontrer, de découvrir d'autres personnes. Vous voyez ? Oui, on sort, on rencontre du monde, on engage la conversation. C'est une possibilité. Si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, c'est ce qu'on peut vous encourager à faire en ce mois de décembre. Pour d'autres, si on est en couple, le valet d'épée, il peut indiquer qu'on doit reprendre le fil de la communication avec quelqu'un. Il peut y avoir des non-dits, des secrets, peut-être, qui pèsent sur une relation. Vous voyez ? Il peut y avoir des tensions dans un couple. Peut-être que pour certains versos, il est temps de se dire la vérité. Dans un couple, d'exprimer des sentiments, d'écouter l'autre. Vous voyez ? La carte des amoureux. Oui. Alors, bien sûr, il peut y avoir un désir, une attirance pour quelqu'un de nouveau. Or, la carte des amoureux peut, bien évidemment, parler de choix. Ah ben oui. Allez, on va regarder pour vous les versos. Verso sentimentale pour ce mois de décembre 2023. Verso sentimentale décembre 2023. Verso sentimentale. Verso sentimentale décembre 2023. Ok, je l'ai. Oh, j'en ai peut-être trop, mais tant pis. Moi, deux d'épées. Valet de coupe. Valet d'épées, valet de coupe. Ça parle quand même de nouveau commencement, tout ça. Eh ben tiens donc. J'ai le valet de bâton. J'ai le 10 de bâton. Oh. Vous voyez, cette d'épées. Encore une carte pour vous, les versos. Les versos. Oh ben là, j'en ai combien ? Non, j'en ai beaucoup trop, je ne peux pas les prendre. J'en ai quatre. C'est trop. Deux, à la limite, je veux bien, mais pas quatre. J'en ai combien ? Eh ben, j'en ai deux. Parfait. Cavalier de bâton et le 8 de coupe. En d'autres paquets, j'ai le roi. Roi de bâton. Je vais essayer de... Pour que vous puissiez mieux voir. Ouais, je pense que c'est bien mieux. Ouais, allez. Est-ce que vous voyez tout ? Ouais, c'est un petit peu serré, je trouve, aujourd'hui. Enfin bref, peu importe. Roi de bâton. Ok, très bien. Alors, le roi de bâton, c'est quelqu'un de très charismatique. Ça peut être vous. Ça peut être quelqu'un en face de vous, bien évidemment. C'est quelqu'un qui est déterminé. C'est quelqu'un qui a un esprit de conquête. C'est quelqu'un qui entreprend des choses. Le roi de bâton, ouais. Alors, effectivement, l'énergie du roi de bâton, c'est synonyme de puissance et de pouvoir. Voyez ? Alors, il peut lever des blocages. Il arrive à vaincre des obstacles. Donc, c'est, je parlais avec le valet d'épée, peut-être d'avoir des choses à dire. Peut-être que quelqu'un doit exprimer une vérité, même si elle est compliquée, même si elle est douloureuse. Le roi de bâton, il peut vous dire de changer des choses, peut-être changer des habitudes, changer des comportements. Oui, c'est ça. Avec le roi de bâton, il ne faut pas avoir peur des challenges. On les accueille pleinement. On s'appuie sur sa détermination. Voyez ? Après, bien évidemment, le roi de bâton, il peut être prêt à utiliser son charisme et son charme pour séduire, pour faire des rencontres. C'est quelqu'un de charmant. On avait le cavalier de coupe, hein. Bon. Mais, ouais. Ouais. On va commencer. On va commencer. J'ai le 2DP et j'ai le valet de coupe. Bon, le 2DP parle clairement de choix. Le 2DP, on doit faire un choix. Il n'est pas évident, ce choix. On est dans l'indécision, on réfléchit avant d'agir, on est dans une... Ouais, ça peut parler d'un blocage. On peut peut-être avoir à trouver un compromis avec quelqu'un. On hésite. Alors, entre deux personnes, entre deux possibilités, je pars, je reste dans la relation, il y a peut-être effectivement une décision qui commence peut-être à vous peser. Parce que vous essayez peut-être de la prendre depuis un moment et vous n'y arrivez pas. Donc, ça peut effectivement commencer à vous peser. Vous voyez ? C'est ça, complètement. Et nous avons le valet de coupe. Alors qu'il peut parler de... Bien évidemment, de nouvelles rencontres, de nouveaux sentiments, de nouveaux projets, d'une nouvelle attitude. Moi, j'ai l'impression que vous devez... Vous devez prendre une décision. Je pourrais dire oui avec quelqu'un de nouveau. Peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne. Alors, est-ce que vous êtes déjà en couple ? Ça, je ne sais pas. Mais peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne et que vous avez un choix à faire parce qu'il y a une nouvelle aventure amoureuse, parce qu'il y a un nouvel amour. Après, parfois, le valet de coupe, ça peut parler de codépendance, de rupture amoureuse, de refus de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelqu'un refuse quelqu'un d'autre. C'est aussi une possibilité, mais on va les recouvrir. Quoi qu'il en soit, vous avez un choix à faire. Vous voyez ? Oui. Je vais le répéter tout à l'heure avec le cavalier de coupe. Je disais, il est possible. Alors, oui, c'est l'idéal, mais ça peut être l'arrivée de quelqu'un. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui russe, qui flatte, qui ment. Et avec le valet de coupe, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui utilise la flatterie et la séduction pour arriver à ses fins. Ça peut être une personne, une personne, voilà, trompeuse, charmeuse. Et j'ai le 7 d'épée qui parle de quelque chose qui n'est pas clair. On va continuer. Ce que vous voulez, vous, c'est le valet de bâton. Donc, vous, vous avez quand même envie, j'ai envie de dire que, moi, quand je vois le valet de bâton, j'ai envie de dire que l'amour est de retour. Voilà. Mais, moi, je pense qu'on veut une nouvelle aventure, qu'on veut une nouvelle passion. Parce qu'on est déçu, peut-être. Parce qu'on a trop attendu par rapport à quelqu'un. C'est aussi possible. Vous voyez ? Peut-être que vous voulez rencontrer de nouvelles personnes. Vous voulez que de nouvelles personnes entrent dans votre vie avec ce valet de bâton. Ou alors, vous voulez essayer quelque chose de nouveau avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais, on va la recouvrir. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez envie. De toute façon, pour moi, vous voulez essayer quelque chose de nouveau. Je vais le dire comme ça. Oui, complètement. Et j'ai le 10 de bâton. En défi. Le 10 de bâton en défi peut vous dire de savoir dire non. Le 10 de bâton en défi peut vous dire de vous libérer d'un poids, d'un fardeau. Oui, parce que... Oui, pardon. Je ne voulais pas dire « Ouais, ce n'est pas très bon ». Oui, parce que si vous n'arrivez pas à faire de choix, si vous n'arrivez pas à prendre de décision, eh bien, c'est chiant et c'est pesant et ça vous stresse. Il y a peut-être quelqu'un, là, au bout d'un moment, qui abuse et puis peut-être que trop, c'est trop. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a peut-être quelque chose de contraignant qui vous accable. Trop de stress. Vous voyez ? On est peut-être épuisé. On se sent peut-être écrasé. On vous demande, je pense, en défi de vous libérer d'un poids, de vous libérer d'un fardeau. Voilà. Ce qui vous êtes, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée parle de mensonge, parle de trahison, parle d'arnaque, parle de faire semblant. Il peut y avoir quelqu'un qui porte un masque avec ce 7 d'épée. Alors, est-ce que vous découvrez une vérité ? Oui. Bon, vous voulez déjà faire un choix, donc je pense que la vérité, vous la connaissez. Peut-être que vous avez des intuitions fondées aussi. Mais quoi qu'il en soit, il peut y avoir des cachoteries avec le 7 d'épée, bien évidemment. Ce qui vous aide, je pense, c'est d'être sur vos gardes, de faire confiance à vos ressentis, peut-être quant à l'attitude de quelqu'un. Vous voyez ? Est-ce que quelqu'un cherche à se servir de vous ? Ouais. Ouais. C'est vraiment, pour moi, il y a un certain degré de tromperie, de dissimulation. Voilà. D'infidélité. Alors, de mensonge, ça peut être n'importe quoi comme mensonge. Quelqu'un qui vous dit qu'il est célibataire alors qu'il ne l'est pas. Quelqu'un qui ment sur sa situation professionnelle. Vous voyez, ce n'est pas forcément je te trompe, mais c'est possible. Il y a quelque chose qui n'est pas sain et qui n'est pas franc pour moi. Quelqu'un peut porter un masque que je l'ai déjà dit. Donc, c'est possible. Ouais. Moi, je pense que de cette dépêche-ci, je pense que ce qui vous aide, c'est de sortir d'une situation qui est chaotique, qui n'est pas franche, qui n'est pas saine, qui n'est pas vraie. Ouais. Cavalier de bâton et huile de coupe, c'est l'issue de la guidance. Bon. Cavalier de bâton, il avance. Alors, oui, ça peut parler de déménagement pour certains versos. Ouais, c'est une possibilité. Si on vit en couple, on peut partir, déménager. Bien évidemment, cavalier de bâton, c'est ça. Cavalier de bâton, il avance. Après, j'ai quand même le dire, il est possible qu'en couple, quelqu'un succombe à l'appel de quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que le cavalier de bâton, alors c'est peut-être vous, on vous dit, sois déterminé, tourne le dos, va chercher ton bonheur ailleurs, va dans une relation plus épanouissante, oui. Après, ça peut être, effectivement, si ce n'est pas vous, quelqu'un qui aime flirter, qui aime draguer. Donc, on tourne le dos. Alors, pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, on tourne le dos à cette personne. Puisqu'avec le vide de coupe, on s'en va, on part, on n'est pas heureux. C'est ça, le vide de coupe. C'est vraiment le retrait, le fait de passer à autre chose, le fait d'avancer. Vous voyez ? Avec le vide de coupe, on abandonne quelque chose. Soit on abandonne quelque chose avant d'être en capacité de laisser entrer une nouvelle personne. Alors, abandonner une relation pour aller vers une autre. Je sais, ce n'est pas beau, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Abandonner son passé pour aller vers quelqu'un. On doit encore progresser sur le chemin de la guérison émotionnelle, peut-être. Mais si on est en couple, le vide de coupe dit qu'on aime, qu'on tourne le dos. Vous voyez ? On s'échappe de la relation. Parce qu'elle est stressante, fatigante, contraignante, fausse. Vous voyez ? On s'en éloigne pour des raisons valables. Peut-être que vous en êtes déjà éloigné et que vous n'avez plus envie d'y revenir. Mais c'est vraiment... On suit son cœur avec le vide de coupe. Même si c'est difficile, on va chercher son bonheur dans une relation plus épanouissante, plus satisfaisante, plus saine, plus vraie, plus authentique. Plein de mots, de toute façon. Mais on va recouvrir des cartes, les versos. Je ne sais pas qui ment et qui trompe après. Voilà, vous le savez, moi je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose vraiment à laisser derrière vous. Je vais recouvrir des cartes. Allez. Ok. Très bien. 6 de coupe. Le passé. Le poids du passé. Les remords. Les regrets. L'incapacité parfois à lâcher prise. Je vais le dire quand même. Parfois avec le 6 de coupe, il peut y avoir un petit excès de naïveté. C'est une possibilité. Peut-être que vous êtes dans une relation compliquée depuis un moment. Peut-être que vous êtes attaché, accroché à votre passé, à une histoire passée depuis un moment. Voyez. Ouais. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous aviez hier et qui vous manque aujourd'hui. Après, retour d'une ancienne personne, d'un ancien prétendant. retour d'une ancienne connaissance. On a des choses à se dire. Voyez. Oui. Je vais en mettre une. Il y a vraiment quelque chose là qui ne... Soit vous êtes dans une relation qui capote, enfin qui... Non. Qui ne va pas depuis un moment. Pardon. ou soit vous êtes encore... Vous avez encore la tête dans votre passé, quoi. Quatre de coupe. Quatre de coupe. Quatre de coupe, c'est... On peut réfléchir. On peut réfléchir. On a besoin de faire le point. Peut-être qu'effectivement... Peu importe, avec le six de coupe, mais le valet d'épée et le quatre de coupe, pour moi, on peut avoir besoin de faire le point. Sur ce qu'on attend, je vais y arriver, sur ce qu'on attend, par exemple, par rapport à une relation, de façon à pouvoir l'exprimer clairement à quelqu'un. Que ce soit quelqu'un du passé, si vous avez encore des contacts, que ce soit par rapport à une relation dans laquelle vous êtes depuis un moment. Pour moi, c'est ça. Mais avec le quatre de coupe, on décroche aussi. Vous voyez ? On décroche, on s'ennuie. C'est raplapla, c'est moumou, c'est bou. On va continuer. C'est intéressant, j'ai le deux de coupe. Pour moi, il peut y avoir des versos qui rencontrent une nouvelle personne, c'est tout à fait possible, mais il y a quelque chose quand même à le laisser, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau. Après, au vu de la guidon, j'ai plutôt envie de dire qu'il y a un dilemme affectif, une rupture de relation, une séparation, une relation malsaine, un déséquilibre. Mais après, il faut, je vais le dire, mais il faut adapter à votre situation. Je ne sais pas ce que chacun d'entre vous est en train de vivre. Deux d'épées et huit de pintacle. Huit de pintacle. Bien évidemment, le huit de pintacle, ça peut parler du fait de travailler sur soi. C'est une carte de travail, dans une guidance sentimentale. Ça peut être le fait de travailler sur soi. Travailler sur soi-même. Travailler pour rendre une relation plus satisfaisante. Voyez ? Ouais. Bien évidemment. Remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale aussi. Ouais. On va continuer. Oui, j'ai quand même... Vous voyez, avec le... Le fou, mais ce n'est pas possible avec la carte du fou. Effectivement, la carte du fou parle d'une nouvelle aventure. On part dans l'inconnu quand même avec la carte du fou. Vous voyez ? On se libère. Le fou, il est vraiment libre. il se libère, il est indépendant, il est déterminé, il a la joie de vivre. C'est ça. Il se détache de quelque chose. Vous voyez ? Il ne reste pas ni dans les blocages, ni dans l'indépendance, ni dans l'enfermement. Il ne tourne pas en rond, le fou. C'est ça. Il n'a pas peur de quitter une situation. Il n'a pas peur de partir à l'aventure. Il suit son propre chemin. Et on vous conseille de suivre votre propre chemin. Pour moi, c'est ça. Le fou. Ah, mais complètement. Cavalier de Pentacle. Parle de méthode, parle de patience, parle de routine aussi. Je me demande s'il n'y a pas des versos qui ont envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs parce qu'ils sont peut-être rentrés dans une sorte de routine. Vous voyez ? Ah ouais. Complètement. Parce que le cavalier de Pentacle, ouais, c'est routinier. Quelque chose qui vous satisfait de moins en moins. Vous êtes certainement dans quelque chose qui vous satisfait de moins en moins. Alors, c'est peut-être votre célibat qui vous satisfait de moins en moins après. Mais pour moi, c'est vraiment ça. Oui. Ouais. On peut travailler sur une relation, bien évidemment. Mais bon. On va continuer. Bah, tiens donc. Oui. Le jugement. Le jugement. Donc, c'est ce que vous voulez. Avec le jugement, c'est pareil. C'est une carte de renaissance. C'est une carte de résurrection. C'est une carte de libération. Ouais. Moi, je pense que vous avez envie de... Je veux dire... Je pense qu'il y a certains versos qui ont envie de sortir, de mettre fin à leur errance affective. Je sais, c'est moche. Mais j'ai quand même envie de le dire avec le jugement et le valet de bâton. On veut quelque chose de plus passionnant, de plus satisfaisant, de plus excitant, de plus exaltant, de mieux, quoi. Et avec cette carte du jugement, effectivement, ouais. Ouais. On veut peut-être un retournement de situation. Voyez ? Je ne sais pas si c'est bien beau comme mot aussi. Ce n'est pas très chouette non plus. Mais le jugement, c'est vraiment... Ça parle encore de libération. Comme le fou. Ça parle de renaissance. Vous voyez ? Ouais. On veut que nos désirs les plus profonds soient exaucés. Est-ce que vous voulez faire la paix avec quelqu'un ? Ouais. Pourquoi pas ? Bah tiens donc. Neuf de coupe. Ouais, le neuf de coupe, c'est une carte très sympa. mais elle est dans le défi. Donc, neuf de coupe dans le défi, on n'est pas dans la... On n'est pas du tout dans l'insatisfaction. Non. Avec le neuf de coupe dans le défi, on n'est pas dans la satisfaction. De toute façon, j'ai le 10 de bâton. Donc, quand on est écrasé, épuisé, quand on est dans quelque chose qui pèse, qui est chiant, qui est pénible, de toute façon, on ne peut pas être dans la satisfaction. Donc, pour moi, le neuf de coupe ici, bah, parle de mécontentement, parle de déception. Ouais, complètement. On n'obtient pas ce... En fin de compte, vous n'obtenez pas ce que vous attendiez et vous êtes déçus que ça ne se fasse pas, que ça ne se réalise pas. Vous voyez ? On avait des attentes, mais on est déçus. Ouais. Voilà. Et c'est chiant. Et c'est pénible. Et on en a peut-être ras-le-bol. Ouais. Ouais. Il manque quelque chose à votre bonheur. Pour moi, c'est ça. Ouais. Je vais le répéter. Pour moi, votre défi, c'est vraiment de lâcher un poids. Il y a peut-être quelqu'un qui est égoïste, qui cherche à profiter des autres. Voyez ? Ouais. Pour moi, dans cette guidance, huit de coupe, neuf de coupe. Pour moi, dans cette guidance, les versos, il faut retrouver le chemin de la satisfaction. Ouais. C'est ça. Il faut retrouver le chemin de la satisfaction. Je recouvre le 7 d'épée. Le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, parle d'indépendance, parle de sécurité, parle de stabilité. Oui. Alors, je vais quand même le dire, il y a peut-être des versos qui sont coincés dans une relation qui n'est satisfait pas parce que financièrement, on est coincé. Peut-être. Ça ne sera pas le cas de tout le monde. Pour moi, le 9 de Pentacle parle d'être seul, mais d'être bien seul. Parle d'indépendance, parle de liberté. On a quand même vu trois cartes qui parlent d'indépendance et de liberté. Le fou, le jugement, un 9 de Pentacle. Oui. Complètement. Si vous êtes célibataire, le 9 de Pentacle peut vous dire qu'il ne faut pas que la personne que vous souhaitez rencontrer vienne remplir un vide dans votre vie. Non. Non, non, non. Parce qu'avec le 9 de Pentacle, on se sent en harmonie avec soi-même. On est seul, mais on est heureux. Seul. Voilà. Si vous êtes dans une relation, le 9 de Pentacle peut vous dire de ne pas vous y perdre. Oui. 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 On cultive son individualité avec le 9 de Pentacle. On ne se fond pas dans son partenaire. Vous voyez ce que je veux dire. On ne se perd pas dans la relation. Pour moi, le 9 de Pentacle, c'est une rappel de votre valeur en tant qu'individu. Vous méritez le meilleur dans vos relations amoureuses. Vous méritez de partager un amour réciproque avec quelqu'un qui vous traite avec respect. Là, bon, voilà, avec le 7 d'épée, c'est pas clair. On a deux cavaliers. Vous voyez, vous êtes dans, je parlais tout à l'heure d'errance affective. Je suis désolée, mais je vais le redire. Là, il y a des difficultés avec le 5 de Pentacle. C'est quelque chose qui est difficile. On peut se sentir rejeté, on peut se sentir exclu. Vous voyez, faites confiance à vos ressentis. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine. 10 d'épée, c'est une fin. On n'a pas d'autre choix que de mettre fin à quelque chose. Ça peut être mettre fin à des pensées, ça peut être mettre fin à une relation, ça peut être mettre fin à quelque chose du passé. Vous voyez ? Mais ouais, ouais, complètement. Pour moi, il y a une situation qui est instable. Il est vraiment temps de vous poser, de faire le point pour moi, les versos. Dans cette guidance, oui, cavalier d'épée. Cavalier d'épée, cavalier de bâton, c'est du mouvement. Les cavaliers sont en mouvement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui vous permet de tourner le dos à votre passé ou à quelqu'un ? Peut-être. En tout cas, le cavalier d'épée, ce que je sais, c'est qu'il prend une décision une bonne fois pour toutes. Je sais qu'il avance, c'est le plus rapide des cavaliers. Il est déterminé à avancer. Vous voyez ? Oui. Il réfléchit vite et il agit encore plus vite. Donc, soit il y a quelqu'un qui arrive, qui change votre quotidien, qui bouscule des habitudes, peut-être, après, si vous êtes dans une relation, on parle de faire un choix une bonne fois pour toutes. On parle de communiquer, d'être sûr que les deux personnes soient sur la même longueur d'onde. de... Vous voyez ? Eh ouais. Mais bon. Moi, l'issue de la guidance, pour moi, on va chercher son bonheur dans une relation plus épanouissante. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je prends encore une carte pour vous, les versos sentimentales pour ce mois de décembre 2023. 3, ouais. Décembre 2023, versos sentimentales. Allez, je vais aller la chercher. Vous voyez, c'est intéressant. Je vais vous la lire. Adapté en genre. Lorsque tu te sens blessé et touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Ouais. Le mieux, c'est de ne pas être blessé. En même temps, c'est mieux. Mais bon, on ne va pas trop en demander non plus. Allez, versos sentimentales 2023. 2023. Ok, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant parce que j'ai la... Pourquoi je ne la pose pas, celle-là ? J'ai la vibration d'amour. Il y a de l'amour dans l'air. Est-ce que tu le sens ? Sois observatrice et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. J'ai dit pour certains versos, il peut y avoir une nouvelle personne. Oui. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Là, il y a la douleur, la compréhension et la blessure. Là, il y a plutôt de la joie. Voyez-vous. Allez, je prends encore une dernière carte pour vous les versos. La vidéo va être longue, mais tant pis. Verso, sentimentale, mois de décembre 2023. S'en est-ce que je vais la chercher ? La parole divine. Depuis tout à l'heure, je parle du fait de dire des choses, de s'exprimer. Je vais vous la lire, adaptée en genre. Le divin vous parle directement. Sous le silence, l'éternelle mélodie de l'amour palpite à travers l'univers. Ce son sacré vous guide en permanence, avec ou sans mots, au travers des sentiments de votre cœur auxquels vous ne pouvez accéder que lorsque vous êtes parfaitement calme, détendu, que vous dansez ou pratiquez le yoga ou lorsque vous êtes à demi ensommeillé. Il vous rappelle que tout défi est un appel du divin vous invitant à abandonner une peur, un doute ou une limitation de sorte que vous puissiez le rejoindre dans l'union. Faites confiance au son de l'amour plus qu'à tout autre chose car en vérité, peu importe les apparences, il n'existe rien d'autre. Cet oracle vous offre le message suivant. L'amour vous fait grandir. Restez ouvert afin d'apprécier le génie divin à l'œuvre dans l'ensemble de la création. Si vous sentez que la vie vous donne un coup de pouce, sachez qu'il s'agit du pouce divin. Si vous sentez que vous êtes retenu, sachez que c'est le divin qui vous guide. Tout arrive pour votre plus grand bien et au juste moment. Le divin vous parle. Si vous êtes captivé par la beauté de la nature ou que sans raison apparente vous savez au fond de vous que tout va bien, écoutez bien. C'est lui qui s'adresse à vous, vous assurant que tout se déroule selon la loi spirituelle en parfaite coopération avec votre propre destin. Pour vous, c'est le valet d'épée. Les versos. Ouais, c'est le valet d'épée. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses à dire pour certains versos. Je pense que tout n'est pas dit. Cette d'épée, valet d'épée, je vais... Oui, je pense qu'il y a... On doit communiquer, on doit dire des choses qu'on ne dit pas, qu'on cache. Quelqu'un doit dire quelque chose. Il y a quelque chose qui pèse, qui vous pèse. Vous voyez ? Il y a des difficultés, il y a des tensions. Je vais le dire pour certains versos, il est temps de vous dire la vérité avec votre partenaire. Vous voyez ? Complètement. Oui ? Oui. Après, si vous êtes célibataire, le valet d'épée, je vais le répéter, il vous invite à vous mettre dans son énergie. Enthousiaste, envie de rencontrer, de découvrir d'autres personnes, on sort, on rencontre du monde, on engage la conversation. Tout ça, tout ça, tout ça. Oui, complètement. Mais il y a quelque chose à laisser derrière vous, quoi qu'il en soit. Voilà les versos. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.